Bonjour, je suis Nicolas Nehan, enseignant au département génie électrique et informatique industrielle à l'IUT de Toulon. Cette formation s'adresse à tous les bacheliers généraux et technologiques de la filière STI 2D particulièrement. Bonjour, je m'appelle Fanny et je suis étudiante pour la deuxième année de BUT-GE2I à l'IUT de la Garde en apprentissage. On avait dû beaucoup de bien, j'avais pu aller aux portes ouvertes et donc la formation m'a vraiment intéressée et ça me permettait d'être en apprentissage, donc de pouvoir faire une partie pendant deux semaines je suis en cours et pendant deux autres semaines je travaille dans une entreprise et je trouvais que c'était vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres formations. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi. Bonjour, je m'appelle Loïc, je suis étudiant en première année de BUT-GE2I à l'université de Toulon. J'ai choisi cette formation pendant mon année de terminale parce que j'ai trouvé ça intéressant de mêler la théorie et d'appliquer directement la pratique derrière pour mieux comprendre les notions. On a trois types de cours, on a les cours magistraux en amphi, on a aussi les TD où là on va plus axer sur la résolution d'exercice pour être sûr de savoir appliquer et d'avoir compris tout ce qu'on a pu voir dans les cours magistraux. Et enfin on a les TP où cette fois on va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu précédemment. On a toujours notre enseignant à côté de nous pour nous aider et en général ça se passe toujours très bien. Il faut savoir qu'on a une formation avec beaucoup d'encadrement donc il y a plus d'heures encadrées comparativement à une licence générale classique donc une grosse partie du travail se fait quand même pendant les heures de cours et ensuite évidemment il va rester à l'étudiant à sa charge d'approfondir. Je donnerai comme conseil aux étudiants qui souhaitent suivre cette formation et bien d'être curieux sur notamment les différents domaines scientifiques qu'ils vont rencontrer dans le cursus sur les domaines de l'énergie, les sciences du numérique, tous ces domaines qu'ils sont susceptibles de rencontrer et bien de s'y intéresser pour effectivement voir s'ils se sentent de travailler et de suivre des études dans ces domaines-là. Suivre en cours c'est toujours important, c'est la même méthode que j'avais au lycée, le plus important c'est de suivre en cours comme ça on a moins de travail à faire à la maison. C'est juste de la rigueur je pense. La réussite des étudiants à notre formation est surtout liée à leur motivation et à leur implication et les étudiants qui trouvent un intérêt vont avoir tendance à réussir ce qui constitue quand même la grande majorité des effectifs. On passe assez de temps sur les notions pour vraiment être sûr de les avoir acquises avant de passer à la notion suivante mais je pense pas que ce soit vraiment très dur. À partir du moment où on est coup en cours, où on est concentré, je pense que c'est quand même atteignable si vraiment on fait attention et si on suit bien en cours. En tout cas ça s'est toujours très bien passé. Il y a forcément des choses qui sont plus difficiles que d'autres mais j'ai mis de travail, j'ai bien travaillé et ça s'est très bien passé. Il s'agit d'une formation avec un encadrement qui est important. Elle requiert un certain degré d'autonomie que les étudiants vont acquérir au fur et à mesure des trois ans. Il y a quand même, je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'autonomie même si on reste quand même encadré. Notamment dans cette formation nous développons l'approche par compétences par le biais de SAE donc des situations d'apprentissage et d'évaluation qui constituent des sortes de projets dans lesquels les étudiants vont s'impliquer. Ça peut être des projets de robotique par exemple à travers lesquels ils vont développer des compétences liées au génie électrique. Ça peut être des compétences de programmation par exemple ou autre et ces SAE peuvent prendre différentes formes. Le projet robotique en est un exemple. Il y a tout un tas de systèmes sur lesquels les étudiants vont pouvoir s'impliquer qui vont être liés à la gestion de l'énergie par exemple ou à des problématiques concrètes issues du monde industriel. Moi à l'issue de ma formation je vais partir en école d'ingénieur et toujours pareil en alternance donc je vais partir en spécialité génie électrique. C'est un peu dans la continuité de ce que je fais. J'aimerais bien faire une école d'ingénieur et poursuivre dans l'électronique. Les étudiants suite au BUT GE2i vont pouvoir soit s'insérer dans la vie professionnelle et devenir cadre intermédiaire ou bien poursuivre leurs études. 50% des titulaires du BUT GE2i iront en école d'ingénieur et certains pourront également effectuer des poursuites d'études vers d'autres cursus, bifurquer vers par exemple des études technico-commerciales s'ils veulent compléter leur formation. Mais une majorité vont poursuivre en école d'ingénieur.